Bonjour, c'est Cécile. Bienvenue sur Clébec Libre Naturel. Encore une question évidemment. On me demande, la grosse question, est-il possible de guérir définitivement de la candidose ? Et alors là, quand j'entends ça, je me dis, décidément, je crois que je ne m'explique pas correctement dans tous les posts que j'écris à ce sujet, dans mon livre, dans mes livres. Alors, j'ai envie de dire, oui, mais pas à n'importe quelles conditions, ni dans n'importe quelles conditions. Alors, on sait que le système nerveux auto-homone nous donne nos envies alimentaires, ainsi que l'état de notre flore intestinale, ça c'est ce qu'il va nous dire, mange-ci, mange-ça, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça. Mais il y a aussi notre toxicité interne, qu'on va hériter au départ de nos parents, qu'on va hériter de la grossesse. C'est pour ça que je dis à quel point il est important de mettre les choses au clair, de se nettoyer avant même de tomber enceinte. Alors, quand vous êtes enceinte, c'est déjà important de le faire, mais si vous pouvez le faire avancer, encore mieux. Et donc, ce que je veux expliquer là, c'est que tant que vous êtes toxique et tant que vous entretenez votre toxicité, ce n'est même pas la peine de penser à, non, je veux dire de guérir un jour de la candidose. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un virus, ce n'est pas une bactérie. C'est un état, c'est un état qui est entretenu au jour le jour, continuellement par votre environnement, par ce que vous mangez, ce que vous buvez, ce que vous ressentez, vos niveaux d'hormones. Et tout ça, c'est dicté par ce que vous avez à l'intérieur. Toutes vos envies sont dictées par votre état de toxicité interne. Toutes vos émotions sont le produit de votre état de toxicité interne. Qu'est-ce qui va faire que vous allez vous sentir agressé par quelqu'un ou que vous allez voir les choses, le verre plutôt moins plein que plutôt plus plein, c'est votre état de toxicité interne. Et le régime anticandidat, ce n'est qu'un moyen de nettoyer l'organisme de ce qui le pollue quotidiennement. Et donc, de l'alimentation, de ce qui va vous faire voir les choses sous le mauvais angle, de les faire, de les entretenir sous le mauvais angle, parce que c'est ce qui va vous donner envie de… Ce n'est pas ça qui va vous donner envie de jus de carottes, c'est ce qui va vous donner envie de pizza. C'est ce qui va rendre tout compliqué quand vous allez vous dire « Oh, mais il faut que je fasse quelque chose parce que là, vraiment, ça ne va pas. » Et je ne comprends pas pourquoi ça ne va pas parce que je fais tout bien. La pollution environnementale, donc ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on respire, ça c'est automatique, c'est au quotidien, c'est tout le temps. Et ça c'est la grosse, si ce n'est, je dirais la plus grosse cause de candidose chronique. C'est ce qui rend la majorité des gens d'aujourd'hui malades. Et c'est ce que toutes ces industries nous ont fabriquées. Pas avec notre bien-être à l'oreille, dans la tête. Le but, ce n'est pas que nous on soit heureux, c'est qu'on soit des consommateurs heureux. On est content d'acheter ce qui nous plaît et ça nous plaît parce qu'on nous a dit que ça allait nous plaire et parce qu'on a étudié ce qui allait nous plaire. On va étudier ce qui va nous faire craquer pour quelque chose. Ça c'est étudié de façon très précise, très scientifique. Ce n'est pas comment nous orienter à quelque chose qui va nous faire du bien. C'est comment nous faire acheter quelque chose qui va nous faire acheter et réacheter et re-re-re-re-acheter. Donc, aujourd'hui, on mange ce qui va nous rendre la vie plus facile, ce qui va nous coûter le moins cher possible, ce qui est le plus facile à trouver. Alors, les industries savent. Et alors, évidemment, on ne veut pas devoir faire d'efforts non plus pour se guérir. C'est pour ça qu'on nous donne des pilules. Au départ, quand même, si on avait manifesté le désir d'être autonome dans notre guérison, on ne nous aurait peut-être jamais proposé des soi-disant pilules magiques qui nous donnent l'impression de ne plus rien avoir alors qu'on est encore malade, mais que ça ne se voit pas parce qu'il y a une pilule magique qui a été cachée, la totale. Donc, c'est de notre faute, aujourd'hui, si on prend des médicaments. Non, si vous prenez des médicaments. Donc, on va écouter ce que les industries alimentaires pharmaceutiques nous demandent de consommer, mais ça, ça va nous complètement occulter ce que notre corps va réclamer parce que ça l'a baïonnée depuis longtemps. La pollution de ce siècle, les dictats du marketing alimentaire et pharmaceutique, ça nous a complètement coupé de notre intuition, de notre instinct de vie, de ce qui nous est indispensable pour savoir ce dont on a besoin. Et moi, tous les gens qui me contactent, c'est des gens qui sont perdus parce qu'ils sont au milieu de toutes ces informations, ils ne savent plus vers où se tourner et en plus, ils sont coupés de ce que leur corps pourrait essayer de leur dire mais qu'il a abandonné parce qu'on a fait que le museler sans arrêt, lui mettre un spadras sur la bouche, c'est tout. Donc, en fait, guérir la vie de la candidose, ça revient à faire l'effort conscient de rester loin de ce qui entretient cette pollution interne et émotionnelle. Et ça, bon, il n'y a aucune pilule qui va le faire pour vous, ça n'existe pas. Donc, il n'y a rien qui va remplacer un désir de se connecter. Cette compréhension, il faut la compréhension au départ, comprendre que ça va venir de là. Et donc, il faut avoir ce désir d'aider notre corps à fonctionner. Et donc, il faut savoir l'écouter et lui dire ce dont on a besoin. Parce que personne d'autre, personne d'autre que vous, que nous, sommes capables de nous guérir à notre place. Je veux dire, on est les seuls vrais guérissants de notre vie. Personne d'autre ne peut le faire pour nous, parce que personne d'autre ne peut ressentir pour nous ce qui est vrai pour nous. Et il n'y a pas une vérité universelle. Il n'y a que la nôtre qui est importante. Et encore, pour être en contact avec cette vérité-là, il faut s'y ouvrir. Et pour s'y ouvrir, il faut d'abord être propre de l'intérieur. Donc, c'est vrai que dans les clims anti-candidat, je vous donne beaucoup de contraintes au départ. Mais c'est des contraintes qui ont d'abord pour but de vous nettoyer, de vous rééduquer, de vous apprendre à réutiliser des aliments de substitution à des choses qui entretiennent votre toxicité quotidienne. Donc, peut-on guérir définitivement de la candidose ? Je dirais oui, à condition de faire ce travail quotidien, de se nettoyer de ce que votre environnement vous apporte au quotidien. Et puis, de comprendre ce qu'il faut que vous fassiez dans votre vie pour que votre corps soit heureux et vous le rende bien. C'est tout. Merci.